D'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, kiosque et kiosque en vue d'analyser l'actualité politique Bouillon de l'air en République démocratique du Congo. Au cœur de l'observation brillée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise, votre émission kiosque a séduit au frais la problématique du détournement en cascade en République démocratique du Congo. D'abord au Sénat où Sangoumate Moussaï, deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement et qui a y assumé l'intérim à un moment donné, dit avoir laissé 3 millions de dollars à la caisse de la Chambre haute du Parlement, chose que ne digère jamais le bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui, selon le PV daté je crois du 15 juillet 2024, dit que le bureau Sangoumate n'a laissé aucun rang dans la caisse de l'État. Qui dit vrai ? Qui trompe qui ? En tout cas, nous allons analyser cette question au cours de cette émission kiosque. Et puis, elle continue de susciter des réactions en République démocratique du Congo, l'autorisation des sorties par le procureur général près de la Cour des cassations, accordée à l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui, du reste, c'est départ et vit comme un moyen délibéré pour l'ex-ministre des Finances, d'échapper à la justice congolaise. Analyse et commentaire sur votre émission kiosque. Entre-temps, kiosque reçoit à ce jour Jomaële. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, cher journaliste. Je suis très ravi. À chaque fois que je suis dans cette grandissime émission, parce que vous savez, aujourd'hui, kiosque n'a pu approuver ses marques, c'est une très grande émission. Et à chaque fois que vous portez votre regard sur ma personne, pour que nous puissions réfléchir autour de certains sujets, ça m'a toujours réjoui. Donc, je suis très flatté pour cette invitation. Dans cette logique, nous commençons à saluer les présidents de la République, parce que la Bible nous dit à tout seigneur, à tout honneur, la première institution du pays, les présidents de Martin Fayoulu, de Moïse Katoumbi, de Olive Lembé, de Joseph Kabila. Je suis en train de saluer Fexon 30, j'ai dit salutation aussi à M. Yvan Mondadi, autorité morale du Parti Congo Mon Héritage. Pourquoi pas, comme nous allons naviguer dans une question qui concerne la bonne gouvernance, saluer cette personne qui milite pour la bonne gouvernance, M. Gilles Alinghetti, inspecteur général, de l'inspection générale des finances, aujourd'hui, qui fait un travail excellentissime, malgré que les sorciers... Qui est d'ailleurs trompé, lui-même, dans la corruption. Non, ça c'est son... Vous savez, les sorciers, lorsqu'ils partent faire l'air cabal, quand ils voient que la lumière veut paraître, ils font toujours des choses bizarres. Donc, à J. Alinghetti, aujourd'hui, lorsque vous analysez le travail qu'il fait, il est parmi les rares congolais qui font un travail bien. Mais malheureusement, lorsque nous sommes dans une société qui est déviée, une société qui est conduite par des vices, on prend des vices comme des valeurs, et des valeurs comme des vices. Donc, Gilles Alinghetti, aujourd'hui, souffre de cette déviation sociétale, cette déviation sociétale qui fait à ce que les détournements deviennent un monde de vie, la mauvaise gouvernance devienne un monde de vie. Et quand il y a une personne qui veut lutter contre ces vices-là, automatiquement, il faudrait que les gens se réunissent en cabale. Aujourd'hui, nous les appelons les cannibales financiers, les tracteurs financiers, les inciviques financiers, aujourd'hui, qui se réunissent en cabale pour ternir les mages. Moi, je l'appelle souvent monsieur propreté financière, Gilles Alinghetti. Les chefs de l'État, là, toujours appelés les chefs méchants de la République. Gilles Alinghetti, aujourd'hui, souffre de la déviation sociétale qui est dépravée par des maires, en tout cas. C'est trop fort, hein, les termes ? C'est trop fort, mais c'est ce qui nous sommes en train de vivre. Nous vivons ça dans notre société. Vous savez, aujourd'hui, la société, normalement, doit être conduite par des valeurs. Les valeurs, c'est apprendre à l'enfant de ne pas voler. Les valeurs, c'est apprendre à l'enfant de ne pas mentir. Mais au Congo, déjà, les mensonges sont devenus comme une conjugaison. Vous dites à une personne qu'il est dans le détournement, il est voleur, mais vous n'avez pas les capacités de montrer ces preuves-là. Donc, au Congo, les gens pêchent à cœur joie. Exactement. Si nous étions aujourd'hui, si nous étions dans l'Ancien Testament, à chaque fois, on n'allait même pas atteindre 80 millions de personnes parce que, tellement que les gens sont dans les bains du péché, la terre allait commencer à s'ouvrir et avaler ces personnes. Donc, Gilles Alinghetti serait parmi, aujourd'hui, des personnes qui resteraient au Congo. Si nous étions dans l'Ancien Testament, donc, ce n'est pas pour faire des éloges, mais c'est pour encourager l'homme et son époque parce qu'à ce moment, c'est Gilles Alinghetti qui fait un travail excellent ici. Donc, nous, nous sommes toujours là pour amener un narratif cohérent. Les preuves sont là. Toute personne qui dit que Gilles Alinghetti a participé dans la dépravation aussi de Meurs, des Congolais, qu'il vienne, qu'il nous montre des éléments de langage. Mais il y a des éléments qui pourvoient suffisamment. Il semblerait que Maïs Chibangoula il a balayé un certain nombre d'éléments. Il a fait affaire. J'aime bien ces messieurs. Mais malheureusement, vous savez, il y a un moment, un intellectuel n'est pas programmé. Un intellectuel n'est pas une machine. Du fait que vous devenez une machine, vous êtes programmé, vous n'êtes plus un intellectuel. On ne réfléchit pas par procuration. Lorsqu'on doit réfléchir, il faut réfléchir librement. Aujourd'hui, lorsque vous présentez devant la presse, devant l'opinion, étant numérique, parce que le numérique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, la nouvelle technologie, vous présenterez des preuves qui condamnent une personne. Mais à un moment, lorsque la justice, qui doit équilibrer la société, vous appelle pour vous entendre, vous l'effacer, est-ce que vous êtes dans les bons ? Donc, c'est là qui nous pousse à dire que les messieurs ont réfléchi par procuration. J'ai toujours interdit cette manière d'être machine programmée ou machine intellectuelle. Je refuse toujours cette manière de faire les choses. Donc, je pense que on doit réfléchir librement. On doit mener nos éléments de langage, surtout lorsque les pays doivent aller de l'avant. Vous savez, le Congo ne nous a que nous. C'est pourquoi nous, dans notre parti politique, nous l'avons nommé Congo mon héritage. Nous n'avons que le Congo comme héritage. Lorsque nous devons faire les choses, il faut penser qu'un jour, je vais passer, le Congo doit rester. Qu'est-ce que je vais léguer aux enfants ? Quelle est la condition ? Il faut laisser des empreintes et des libiles. Les empreintes et des libiles. Mais malheureusement, je vous ai parlé de la dépravation sociétale aujourd'hui avec les détournements, la corruption qui s'assoit le jour le jour. Et quand il y a un monsieur qui doit léguer contre ces détournements et combattir et combattir toutes les personnes s'acharnent contre Gilles Alinguette. Donc nous, nous soutenons M. Alinguette de continuer son travail et nous soutenons aussi certaines institutions qui font le contrôle. Parce que Gilles Alinguette n'est pas seulement la seule institution qui fait le contrôle. Il y a le Parlement qui est casé dans le contrôle politique et aussi la Cour des comptes qui est casée dans le contrôle juridictionnel. Nous encourageons ces institutions de pouvoir... Il y a aussi le Sénarep avec M. Kissoula qui est là, qui fait aussi... qui oeuvre aussi dans le contrôle des finances et de l'État. Donc nous encourageons ces institutions de pouvoir traquer tous ces dépravés mentaux qui font à ce que la société soit ternie par des antivaleurs. Très bien. Debo Caïba, journaliste, vous êtes le bienvenu sur le kiosque. Merci beaucoup, Édith Kabea. Vous avez suivi l'argumentaire de Diomaële qui fait des éloges à Gilles Alinguetti. Partagez-vous son avis ? Non, non. Par contre, moi, je l'ai contredit puisque je l'ai suivi religieusement comment il a dit les autres réfléchis par procuration. Là, il fait allusion à Maïstibamou. J'ai compris. Oui. Non, je ne vais pas citer les noms, je dis... On sait, non ? Parce qu'il avait parlé de Maïstibamou. Il a insinué qu'il réfléchit par procuration. Il va falloir que moi aussi je viens les contradiens parce que la personne qui lui défend ne le connaît pas à fond. je le connais à fond. Ah, ok. Ah, d'accord. Je ne le connais pas à fond. Ah, d'accord. Moi, je le connais à fond. Ah, d'accord. Alinguetti n'est pas un ange qui veut nous faire croire aujourd'hui. là où moi, je suis, ça ne passe pas. Parce que je travaille avec ce monsieur, je connais comment il fonctionne. On nous a présenté des prêtres qui sont irréfuitables. Pourquoi il n'a pas commenté ? Pourquoi il n'a pipé mon ? En lieu de place que mon frère Joe vienne nous dire ici, on est en train de le combattre, il n'a pas rencontré Mastituban avec des preuves. Il faut les rencontrer avec des preuves. Pourquoi Alinguetti n'a pas parlé ? Mais c'était pratiquement des choses que moi, j'avais fait des révélations en 2023. Et qui m'a raconté la prison. Et qui m'a raconté la prison, en fait. Mais pourtant, j'étais un prophète à l'époque. Tout ce que moi, si tu m'en fais aujourd'hui, moi, j'en ai déjà fait à l'époque. Si vous venez avec des histoires comme ça, personne ne va vous confédire avec des preuves irréfuitables. Ce ne serait que non. De l'anglais tel que l'acharnement, on met ceci, c'est là pour le déstabiliser. Qui vous dit qu'Alinguetti est un saint ? Est-ce que vous avez mis quelqu'un pour le contrôler, pour savoir qu'il s'agit ? Je vais aller vous écouter. Non, je suis là. Ici, il peut me répondre. Pourquoi il n'y a personne pour lui répondre ? Pourquoi il n'y a personne pour le contrôler ? Comment on peut faire de quelqu'un un contrôleur incontrôlé ? Sur le plan politique, c'est très dangereux. Mais vous êtes à amuser sur lui. Non. Sur le plan politique, vous êtes en train de nourrir un adversaire pour prêter les armes à un adversaire pour influer sur la politique. Mais maintenant, là, faudra-t-il admettre qu'il ne joue pas son rôle de gendarme financier ? Il a tenté de le jouer tout au début, mais il n'a plus continuer à jouer son rôle de gendarme financier. Aujourd'hui, il est dans des folclores, il est dans le populisme. Il s'est écrite, quelqu'un, tout un peu de son objectif principal. Mais vous oubliez que Gilles Allinguette n'est pas à la justice, c'est à la justice de faire son travail après les dénonciations de l'inspection générale de finances. Mais tous les communicateurs de Gilles Allinguette font plus que ce que la justice peut faire. Comme quoi ? Par exemple ? Dire que non, ôter à quelqu'un son statut de... C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui. Quelqu'un, si une fois on fait un rapport, quelqu'un ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. Pour le communicateur d'Allinguette, cette personne, c'est une personne à abattre sans l'écouter. Vous avez oublié le cas de Tony Moab avec Veridos ? Oui. On s'est réveillé un matin, il y a les robots communicants d'Allinguette qui se sont largués dans le... qui se sont largués sur le terrain pour dire que Tony Moab a volé, Tony Moab a fait ceci, Tony Moab a fait cela. Tony Moab a le même été ébahi de voir que non, moi j'ai volé dans le dossier Veridos. Je dois essayer un peu de savoir un peu plus. Il a vu Monsieur Allinguette par après on vient nous dire qu'Allinguette dit qu'il n'a pas volé mais on avait laissé ses communicateurs dire n'importe quoi insinuer que Monsieur Tony Moab avait volé. Mais par après ils sont venus les déloigner. Vous comprenez avec moi qu'il y a un jeu qui se passe là entre les tout puissants et puis ses robots communiques. Par là je vais dire quoi ? On nous a présenté des preuves irréfutables. Si vous savez que vous êtes tel, si vous savez que vous êtes innocent, venez avec des arguments, venez avec des preuves. Jusqu'à présent Allinguette ne s'est pas justifié. Jusqu'à présent Allinguette n'a pas pipé moi. Pourtant nous savons ces dictons populaires qui disent c'est lui qui n'est dix mots qu'on sent. Pour l'instant moi j'ai dit quoi ? Il est complice de tout ce que Maïs Tchibam nous a dit. Parce que ce sont des preuves je peux dire irréfutables. Irrévocables. quand il parle il est entré un peu débadigeonné mais ça ne tient pas. Il est entré un peu débat très les ailes mais ça ne marche pas. Dieu ne fait qu'il ne va pas déjeuner à vous blablabla de Allinguette. Moi j'ai déjà dit Allinguette qui vous prenez comme un saint comme un ange si vous mettez un contrôle sérieux sur ce monsieur il fera ma cale. Si vous mettez un contrôle sérieux j'ai dit il se fera ma cale. Très bien. M. Gandhi Oui. Vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Bonjour Amé Kodabateur bonjour à vous-même et à toute votre équipe technique et administrative. Nous avons ces si offrées cette problématique des détournements en cascade en République démocratique du Congo. Vous à tant que tel comment voyez-vous ça ? Une démission de nos gouvernants l'inexistence de l'État encore moins de l'administration puisque l'administration c'est les socles c'est la colonne vertébrale d'un État. Comme l'administration ne fonctionne pas bien comme la justice ne fonctionne pas bien ben c'est normal les gens peuvent faire ce qu'ils veulent on est dans un État de non-État qui n'est pas un État réellement de droit un État de droit presque la jungle même la jungle il y a un certain ordre il y a un certain ordre les gens d'une même communauté ne s'entretuent pas comme c'est le cas ici aujourd'hui puisque les tueries c'est pas seulement à l'Est là où il y a des conflits armés mais les tueries c'est aussi ici quand il y a les criminels financiers puisque quand quelqu'un détourne 300 millions combien de morts il y a par manque de médicaments par manque de centres médicaux à proximité de là où ils vivent quand les gens détournent 100 millions il y a des dégâts on est obligé d'importer des produits qui ne nous aident pas à vivre ni à survivre des produits congelés des produits périmés à coût des milliards on les importe pour pouvoir mettre ça sur le marché congolais donc il y a un problème très grave d'organisation et des responsabilités d'engagement on ne sait pas qui est qui on a un président de la République on a un premier ministre on a 5 plus de secondes ministres on a vu ça nulle part que dans le pays comme le nôtre les Etats-Unis ont moins de 20 ministres la France peut avoir une trentaine de ministres la France a des moyens de pouvoir faire quand tu vois dans les pays comme la Suède de Danemark Norvège etc des ministres il y en a qui vont au boulot en métro à vélo ou dans leur voiture personnelle chez nous c'est le luxe c'est le luxe le ministre quand il se déplace il y a au moins un convoi les 5 jeeps sinon plus etc on se manque de ce peuple donc le président doit prendre des mesures quand il y a des gens qui se battent pour dire la conscience elle est bonne il faut ce sont les gens qui sont mauvais moi j'ai dit les deux sont mauvais et la conscience et les gens donc cet état est à refaire il faut vraiment refaire l'état refaire l'administration à un moment donné il faut qu'on vive ce que moi j'appelle une dictature démocratique le président doit savoir taper du poing sur la table si possible dans certains cas donner un coup de pied dans la fourmille mais faudra-t-il admettre qu'avec tous ces détournements constatés ça et là en république démocratique du Congo le pays va à la volo c'est-à-dire à la disparition de la plus totale mais l'état déjà je vous ai dit qu'il n'existe pas il y a une apparence de l'état une apparence de l'administration tout le monde a déjà rencontré l'administration chez nous ici mais souvent en dessous des arbres est-ce que les colons nous ont laissé les administrations en dessous des arbres ça pose un problème il y a toute une mafia organisée au niveau de l'administration maintenant il y a aussi toute une mafia organisée au niveau du gouvernement au niveau des entreprises publiques etc le pays au niveau du parlement il y a un problème oui le parlement existe non pour moi il n'existe pas il existe des individus qu'on appelle excellence c'est le seul pays où les excellences il y en a partout le bourgmestre de la commune on l'appelle excellence les sénateurs on l'appelle excellence les députés tout le monde est excellence alors qu'on ne voit pas l'excellence dans ce qu'ils font au quotidien sur la pratique sur l'état ça pose un problème allez voir dans la circulation l'état est à mesure aujourd'hui avec tous ces détournements là d'acheter deux à trois mille bus sinon plus pour inonder la ville de Kishans et de ces bus faire en sorte que les taxis bus et taxis aillent fonctionner ailleurs au-delà des Tchangou c'est possible puisqu'il manque aussi des moyens de transport par là pourquoi l'état ne met pas les moyens en oeuvre le fait que l'état ne met pas les moyens en oeuvre ces moyens-là sont dilapidés par les individus combien des gens construisent des immeubles à Kinshasa tu as un immeuble ça peut arriver héritage familial ça peut arriver quand tu prends un crédit mais il y a des gens qui ont 5-10 immeubles ils ont pris un crédit pour ça les mêmes personnes pour certains d'entre eux on les retrouve à pouvoir à financer c'est un groupuscule rébelle à l'est on le sait mais pourquoi l'état n'est pas départ son appareil judiciaire pour suivre vérifier d'où viennent les richesses de ces gens-là ce sont ces mêmes gens qui s'enrichissent qui à un moment donné on va les retrouver comme des nangas à dire que moi je suis chef rébelle avec quel moyen les moyens de détournement très bien Dioma Ele prétendit détournement des 3 millions de dollars américains au Sénat où Sangoumaté Moussaï affirme avoir laissé au bureau provisoire 3 millions de dollars alors que selon les PV des remises et reprises Sangoumaté Moussaï n'a rien laissé merci beaucoup vous interprétez ça comment merci beaucoup je pense que je penserais qu'on allait citer les pour être un peu comique je pense qu'on allait citer les lans de M. Gilles Alinguet il y aurait détourné 3 millions mais malheureusement dans ces multiples détournements les lans de M. Alinguet ne se trouvent pas mais il a un rôle à jouer j'arrive j'arrive mon frère je l'aime beaucoup M. Diego il a parlé d'Alinguetti il a une certaine prétention il s'est dit que lui il a travaillé avec Alinguet je vous le conseille je n'ai pas travaillé comme son travailleur mais c'est pas moi qui l'ai dit je m'étais tué vous avez dit que vous avez travaillé avec lui j'ai dit que je vous le conseille la manière dont les mécanismes et tout ça ne vous regarde vous connaissez Alinguet plus que nous je vous le conseille encore mais lorsqu'il faudrait parler de cette personne soi-disant de ce qu'il fait vous n'avez pas répondu à ma question j'arrive j'arrive je vais répondre de ce qu'il fait monsieur a été très superficiel il faudrait très superficiel il faudrait que monsieur Maïs puisse M.Alinguetti rencontre les preuves de monsieur Maïs est-ce le cadre idéal le cadre déjà n'est pas idéal monsieur Maïs si il a mais oui il faut réfléchir dans un cadre il s'agit d'un cadre idéal vous réponde lorsque vous vous prétendez que je suis un criminel on va où à la justice exactement c'est à la justice où il y a confrontation est-ce que monsieur Maïs a fait cette démarche quand Kalinguetti a acquis c'est le mot avec le détenu le veridose le cadre était idéal s'il vous plaît monsieur Alinguetti il va dans ses attributions lorsque vous êtes lésé de la gestion d'une autorité quelles sont les procédures que vous deviez faire quand vous êtes lésé vous dites que vous avez des preuves parce que les preuves on les brandit où on ne va pas brandir les preuves à la télévision il n'y a pas de juge à la télévision ni dans un point de presse mais moi je pense que lorsque s'il vous plaît s'il vous plaît mais lorsque vous êtes parlement je me situe lorsque vous vous sentez lésé vous voyez que par exemple les déniers de la république sont dilapidés vous dites que vous êtes un paisible citoyen la constitution nous octroie ses droits de pouvoir intenter toute personne en justice j'ai des preuves les preuves on les utilise ça où ? ça ce sont des rudimentaires du droit on les utilise où ? parce que si vous dites que vous allez les brandir à la télévision nous sommes à plus de 80 millions des congolais donc on aura plus de 80 millions des juges sur facebook sur twitter parce que lorsque vous avez brandir mais moi est-ce que c'est un journaliste il n'arrive pas il a dit il a dit que l'information à travers le droit du juda non c'est la voie par excellence le problème c'est la voie par excellence mais le problème lorsque l'on se retrouve dans une zone infractionnelle où la justice doit intervenir quand vous intentez une personne vous avez des allégations contre une personne parce que les allégations non affirmées ce sont des diffamations lorsque vous avez des allégations contre une par exemple j'ai des allégations contre monsieur Diego si ces allégations ne sont pas affirmées c'est une infraction je dois aller devant la justice ou devant les instances compétentes mais il n'est plus que vous avez demandé une confrontation mais pourquoi il s'est déjà rendu à la justice non il est convoqué il est convoqué il est oui il y a ses avocats qui sont allés lui répondre lui même la personne il est convoqué et les soi-disant tout ce qu'il avait mis sur twitter sur ses réseaux sociaux il a fait quoi il a effacé pourquoi non pas tout je peux vous donner un élément je peux vous donner un élément pourquoi son technicien si tu ne peux pas acheter il a subi des menaces des fois oh la la vous voyez ça c'est comme vous voyez en tout cas c'est comme vous voyez il semblerait qu'il y aurait des menaces la ligne il commence à menacer c'est faux non moi je parle les techniciens les techniciens c'est faux il a subi des menaces vous savez vous savez monsieur Liguet aujourd'hui c'est la méthodologie du chien à boire à la caravane passe c'est que quand vous un moment vous réfléchissez comme j'ai dit tantôt au début de mon allocution vous réfléchissez par la procuration il sait que par exemple vous venez d'un camp très maléfique il ne s'occupe pas de vous lui continue à faire son travail répondez maintenant à la question alors je dois rencontrer aussi monsieur Gandhi vous courez déjà je vais répondre à votre question alors moi je suis je suis très lésé d'abord lorsque il y a des sommes toujours colossales aujourd'hui qui se perdent dans notre pays ici je parlais au début d'une dépravation j'ai dit que notre société est très mal orientée c'est que les personnes aujourd'hui prennent des vices comme des valeurs et des valeurs comme des vices et il faudrait moi je pense que les personnes qui sont prétendues citées dans ce genre des actions puissent subir la rigueur de la loi j'interpelle seulement dans ces dossiers il faut interpeller les instances mais pourquoi est-ce que Gilles Lalinguette est juge Gilles Lalinguette il n'est pas un juge mais c'est fait passer pour un juge non Gilles Lalinguette il reste dans ses attributions même quand il y a la clameur publique le procuré aussi peut son cesseur des dossiers j'interpelle l'instance qui régule la vie sociétale c'est pas Gilles Lalinguette c'est la justice donc j'interpelle la justice il y a des ministres de la justice aujourd'hui M. Constant Moutamba qui lorsqu'il a atterri au sein de ses ministères nous avons vu une certaine fougue alors cette fougue doit aussi se manifester lorsqu'il y a des dépravés comme ça des gens qui dilapident les déniers publics moi je pense que le travail sur le détournement n'est pas seulement un travail de la justice mais c'est un travail de l'orientation sociétale il faut une prise de conscience il faut une prise de conscience ça doit commencer dès le bas âge il faudrait orienter notre société par exemple moi j'aime bien les sociétés asiatiques où il y a une certaine ADN depuis le bas âge même depuis l'école maternelle il faut orienter le ministère de la nouvelle citoyenneté le ministère de l'éducation nationale ces ministères là doivent travailler en collaboration pour dégager un certain programme un programme communautaire pour taire ces histoires parce que la justice aujourd'hui peut condamner le monsieur que vous avez cité le nom mais il y a encore des adeptes du détournement il y a encore des adeptes de la corruption et qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait commencer par la racine la racine ce sont les enfants qui sont encore dans les ventres ce sont les enfants qui sont encore dans l'école maternelle il faudrait les orienter d'une manière sociétale pour que le psychique soit adapté à un mode de vie quand le psychique n'est pas adapté à un mode de vie c'est pourquoi vous allez comprendre que le détournement est devenu un mode de vie le détournement est devenu un standard normal je pense que je suis dans ça en tout cas Diego Caïba selon une correspondance de Sanguma Temousaï en inspection générale des finances au 1er juillet le bureau d'âge a détourné toute la dotation destinée au paiement et au emollument des sénataires et membres du bureau sortant mais de plus au moins 3 millions des dollars américains votre analyse merci beaucoup je voudrais d'abord rappeler à Djoma il est expliqué Alignette a été ridicule à plus de à plus de 2 ou 3 reprises il a commencé ça avec les dossiers avec Tony Mwaba il s'est rétrapé après disant que Tony Mwaba n'a pas volé ce sont des gens qui ont spéculé mais pourtant c'était ces communicateurs pour lesquels ils demandent 144 000 dollars d'après les révélations de Maïs Tsubam des journalistes qui payent 144 000 dollars qui ont réalisé cette information d'après Maïs Tsubam 144 000 dollars aux journalistes c'est médias partenaires tous les journalistes qui insultent les pouvoirs qui dénigrent les présidents de la république ils sont payés par 244 000 dollars d'après les révélations de Maïs Tsubam des contradictions est-ce que après les révélations de Maïs Tsubam des journalistes qui doivent parler en mal du président de la république les journalistes qui sont de l'opposition qui sont avec Atoub avec Abila ce sont ces journalistes qui sont payés à l'ISF les totales que j'ai vu d'après Maïs Tsubam c'est 144 000 dollars ils nous ont vendu les documents d'après ces révélations dans le dossier des un document de paye s'il vous plaît c'est dans quelle banque c'est dans quelle banque un document de paye il vous a aussi laissé parler il vous a laissé aussi parler les services de tous les journalistes qui sont payés là-bas il nous a vendu ça lors de la programme on a vu le commigataire parce que j'ai pas regardé son nom j'ai pris des photos etc je l'ai vu regarder je l'ai vu je l'ai vu s'il vous plaît il est venu avec les dossiers de Franco-Pony on a vu les gens passer à la télé écrire il y a eu des tout même moi c'est cela même les chefs on a parlé les communiqués je pense mais par après il a organisé une conférence de presse avec le monsieur de la francophonie comment ça s'appelle encore Isidore Wanzha après il s'est rétac non non il n'y a pas eu des tournements c'était juste une incompréhension c'est très ridicule de la part de ce monsieur comment vous accepter de faire des communiqués des articles laisser les gens communiquer en votre nom et après vous venez faire encore une conférence des presse disant que non il n'y a pas eu des tournements vous voyez là où c'est monsieur il manque du sérieux il manque du sérieux moi je vous dis mettez quelqu'un qui va le contrôler j'ai dit au président de la République mettez quelqu'un qui doit le contrôler parce qu'il est irreplaceable je me demande comment vous pouvez laisser quelqu'un contrôler il y a des suspicions ça et là mais vous le laissez continuer comme ça sans qu'il soit contrôlé les jours les jours il y aura un contrôle surier on verra des cadavres dans le placard répondez maintenant à la question je réponds maintenant à la question maintenant compte du temps aussi oui j'ai 50 ans j'ai 50 ans voilà encore un autre ridicule c'est monsieur je vous apprends ce monsieur a laissé aucun rond dans la caisse du Sénat oui il y a une confirmation j'ai des documents les documents commencent même à circuler sur internet pour peu il a dit on a détourné l'argent des mois de mars mois de mai des membres du bureau mais pourtant ce monsieur a reçu l'argent les soins médicaux également j'en arrive ce monsieur a reçu l'argent des membres du bureau ils sont en cède mais il a reçu ça il a partagé ça avec la dame qui était restée là ils ont partagé ça à deux Mahat il n'était pas au courant les autres membres n'était pas au courant il y a une photo j'ai la photo ici si vous voulez je fais vous non non on habitait par l'État voilà ça témoigne à quel point ce monsieur est très ridicule son objectif c'est qu'il veut avoir l'argent de l'État mais comme on l'a dit à l'ingala il tient à tout prix bénéficier d'un fonds spécial qui ne l'appartient pas il est déjà ou pas il est conjugué maintenant au passé il veut bénéficier de ces fonds en quelle qualité les 4 milliards de francs congolais c'est les 5 milliards de francs congolais qui l'a demandé en guise des fonds spéciales etc pour les bureaux qui ont fumé les périmes on va vous les donner c'est dans les cas les indemnités de sortie c'est tout à fait normal les indemnités de sortie ont été déjà payées on va les payer à combien de reprises ça c'est grave il a parlé des soins médicaux moi d'après mes investigations j'ai mené des investigations on m'a montré les documents c'était à l'hôpital médecin déni on a déjà payé l'État a déjà payé mais lui veut qu'on dédouble maintenant le paiement des soins médicaux l'État a continué à dépenser de manière bizarre comme ça pour assouvir aux besoins d'un homme son objectif c'est ternir l'image du bureau provisoire il a commencé ce combat avec le Kester il s'est acharné sur le Kester il s'est acharné sur le Kester quand le Kester a tenté de lui répondre je me calme Moïse et Koumbo un garçon serré il se disait comme je ne sais pas attaquer qu'il n'est l'opinol de mon rang et de mon niveau je peux me rabattre sur le jeune Kester qui est Moïse et Koumbo malheureusement le jeune Kester était aussi très vigilant très sage il a gardé ses pas il est resté droit donc c'est bon les messieurs se disaient non moi je ne fais pas laisser cet argent partir comme ça comment moi je me n'ai mes démarches je me n'ai mes lobby pour avoir cet argent on doit me payer cet argent bon on l'a demandé on doit vous payer cet argent en vertu de quoi il ne sait pas se justifier il a dit bon dans ce cas pour bien oublier cet argent pour bien oublier cet argent je dois saper l'image de tout un bureau qui s'est engagé dans une campagne de salaire de tout un bureau il a fait du folklore c'est son léger qu'il y a des tournements mais en réalité si des tournements il y a c'est lui qui est les deux tourneurs où se trouvent les véhicules les véhicules les véhicules l'ibarati y compris où se trouvent les véhicules puisque les membres du bureau profession n'ont trouvé aucun véhicule où se trouvent les véhicules actuellement qu'ils ne le disent deuxième chose il parle des fonds je chute par là ces fonds-là ont été détournés maintenant comment lui a laissé la caisse vide mais il exige l'argent puisque d'après les procès verbales les procès verbales sont là la caisse du Sénat était vide quel argent M. Samouma nous parle aujourd'hui il dit qu'on a détourné ok M. Samouma on a détourné bon l'argent que vous avez réussi il y a deux mois vous étiez avec Mme Nathalie Soumou Mboulansou la fauteu existe la fauteu est là quand il prenait l'argent on l'a pris en fauteu heureusement les preuves existent nous en avons déjà dans nos téléphones qui vient nous expliquer l'argent qu'il recevait en ce moment c'était l'argent de quoi puisqu'il a parlé de détournement mais l'argent qu'il a reçu c'était l'argent de quoi très bien M. Gandhi je reviens à vous on doit tenir compte du temps il ne faut pas beaucoup plus crier d'amalgame là-dessus des détournements en cascade en République démocratique du Congo vous avez suivi le Sénat il y a également des dossiers forage la pandémie faudrait-il admettre aujourd'hui que l'union pour la démocratie et les progrès social c'est parti politique au pouvoir avait-elle vendu du vent au Congolais le peuple est d'abord un slogan phare de l'actuel parti au pouvoir jadis à l'opposition mais depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo l'expression a totalement disparu des lèvres pour ton analyse l'analyse c'est que je voudrais d'abord relever le premier cas en une phrase oui entre deux mots M A U X on choisit le moindre mal il y a eu amalgame à un moment donné je vois les gens ici tous à Zumut attaquer à Lingetti admettons que ce soit le mal moi je pense que c'est le moindre mal mais il s'attaque à un groupe important qui vole des millions qu'on peut chiffrer autour de plusieurs milliards ces dernières années ces dernières décennies en République de moitié du Congo il fait un travail qui est un travail cohérent puisque c'est pas lui qui fait la justice lui de celle la mauvaise gestion surtout les détournements la mauvaise gestion c'est du ressort du conseil d'état mais comment tout le monde peut s'en prendre à lui Gilles Alingetti oui ça pose un problème il y a une interrogation oui s'il y a un arbre qui a des fruits mûrs c'est cet arbre là que les gens s'en prennent pour pouvoir prendre une mangue prendre une orange mais il n'est pas un sein quand même non l'homme n'est ni ange ni diable qui veut faire l'ange lui c'est pas un ange c'est un humain comme nous oui mais lui il fait son travail au trois quarts au mieux possible donc qu'il y ait des failles ici ou là c'est possible mais pour le moment ça n'a jamais été élucidé ni par cette presse là qui se met derrière lui pour pouvoir l'affaiblir ni la justice et lorsqu'il est cité dans des détournements quel détournement il a détourné quoi il a détourné où qu'il soit l'objet des corruptions qu'il soit l'objet il a fallu suivre les documentaires qu'il soit objet de corruption qu'il soit objet de corruption c'est possible oui mais détourné il a détourné qu'elles font des VIGF ou des ministères ou des entreprises publiques mais c'est à cette presse là de pouvoir nous démontrer et surtout au procureur général le problème c'est que vous vous sentez morveux peut-être que vous n'avez pas suivi les documentaires il a fallu suivre ces documentaires non ben je ne veux pas puisque je suis un documentaire on sait aujourd'hui c'est qu'on peut dire ce qu'on peut faire avec la presse avec les images il se sent de moi à l'aise quand il s'agit des documentaires comment vous l'arrivez vous vous sentez morveux et le débout lui il se sent heureux lorsqu'il fait un cavale maléfique autour de la personne des librières on vous laisse parler mais quand d'autres personnes parlent vous voulez vous introduire mais c'est qu'il y a un problème il y a un problème de votre côté parce que moi tant que la justice n'a pas élucidé les choses je me réserve la presse pour moi c'est un contre-pouvoir contrairement à ce que les gens pensent 80 fois c'est un contre-pouvoir qu'il fasse son travail et puis qu'il aide la justice notamment la PSGR à élucioner cette question là on ne peut pas spéculer au niveau de la presse nous on vient pour analyser on ne vient pas pour spéculer prendre position pour tel ou tel camp notre rôle c'est d'analyser de comprendre les détournements les détournements c'est que ça s'est érigé comme mode de gouvernance dans ce pays quel que soit le pouvoir il y a eu détournement moi je salue Etienne Chisekedi il est arrivé des reusses mémoires il arrive il a un gouvernement de moins de 30 ministres une vingtaine de ministres et d'ailleurs parmi ces ministres il n'y avait pas un Moulouba et c'était pour la plupart des jeunes sauf qu'il n'est pas resté longtemps au pouvoir aujourd'hui par rapport à ce qui se passe autant on a criminalisé Mobutu par rapport à son fonctionnement qu'à Bill Appareil j'aurais voulu même s'il y a défaillance au niveau du gouvernement voir les gens de l'UDPS les militaires de l'UDPS battre la rue battre le pavé pour dénoncer ces détournements pour dénoncer ce mauvais fonctionnement de l'état congolais et surtout du gouvernement congolais mais dommage il y a absence sur le terrain politique des l'UDPS moi je le regrette moi je pense qu'ils ont assez de pouvoir ils ont assez de moyens pour pouvoir faire en sorte que les choses reviennent dans leur justesse très bien John Maële les détournements en cascade en République démocratique du Congo super médiatisé parfois dénoncé par les membres du pouvoir comme vous là on dise vous ne voyez pas que cette réalité il n'y a pas tout il y a des noces aussi quand il s'agit de vous ne voyez pas que cette réalité on dise longue sur la gouvernance de Félix Antoine Tsekedi parce que dénoncer les forfectures qui se commettent dans la gouvernance institutionnelle est une chose mais en évaluer et réduire l'impact sur les fonctionnements des institutions en est une autre chose qui n'est pas les cas moi je pense que cette question du détournement comme l'estime a dit c'est pas une question seulement qui est collée au régime Tsekedi ça il faudrait le dire ainsi mais on assiste à une floraison floraison des corruption des détournements plutôt il faut s'y poser dans ce régime en sociologie il y a un principe sociologique qui dit pour traiter un fait social il faut toujours aller des causes à effet pourquoi aujourd'hui les détournements sont démasqués il faut s'y poser cette question parce que il y a un régime aujourd'hui qui se veut être rigoureux il y a un régime aujourd'hui qui installe le contrôle par exemple nous parlons ici du détournement l'instance IGF aujourd'hui faisons six ans en arrière elle était existentielle dans quel niveau elle était existentielle seulement dans la forme et non dans le fond oui là vous avez raison et aujourd'hui lorsque IGF est existentielle dans le fond c'est lorsqu'il y a des clameurs publiques c'est lorsqu'aujourd'hui on est en train de démanteler les réseaux des mafieux donc il faudrait comprendre que les régimes tu sais qui dit amener une certaine rigueur et cette rigueur là faire ce que on puisse démanteler plusieurs réseaux parce que les détournements existaient à flot mais il y avait un système oligarchique dans les passés ça signifie que le pays était géré par une minorité des personnes et cette minorité des personnes l'a caporalisé tout je vous donne un exemple moi je suis étudiant à l'université de Kinshasa il y a un ministre de l'EPSP il est déjà mort je ne vais pas citer son nom pour respect pour les morts mais lui il faisait la ronde des universités à chaque fois qu'il faisait la ronde des universités il y avait toujours une enveloppe kaki réservée pour ces ministres là c'était au nom de quoi c'était au nom de quoi moi je connais ces ministres là il est swallophone il fut swallophone parce qu'il est déjà décédé c'était au nom de quoi un médecin c'était au nom de quoi il faut se dire c'était au nom de quoi mais aujourd'hui moi je n'ai cité le nom des personnes je dis respect aux morts je n'ai cité je dis seulement comment je fus étudiant à l'université de Kinshasa mais actuellement actuellement avec tous ces détournements constatés malgré que vous avez évoqué un exemple palpant faudrait-il admettre que l'éjectionnaire actuel de l'état congolais sont conscients d'avoir perdu les repères c'est lui de jouir les peuples et faire également de la république démocratique du Congo une nation prospère et émergente au fait les repères ont été déjà perdus quand je parle des repères je vais prendre un peu le vocabulaire de M. Gandhi il faut reconstruire il faut remodeler l'appareil sociétal congolais remodeler c'est remodeler la personne du congolais parce que quand vous regardez la constitution de la classe politique en république démocratique du Congo nous naviguons sous trois classes il y a ce qu'on appelle les moboutistes il y a les kabilistes les tshisekédistes et les fatistes les fatistes entrent dans la logique des tshisekédistes donc il y a maintenant cette symbiose il y a ces métissages là il y a le métissage aussi comportemental il y a le métissage des gestions ceux qui ont été avec Mobutu ceux qui ont été avec Kabila et quand ceux qui ont été avec excusez-moi avec les régimes cannibalistes ou il y avait les mafias les régimes cannibalistes oui les régimes vous faites allusion à quel régime vous ne connaissez pas les régimes cannibalistes les régimes de 18 ans c'est un régime ceux qui ont été avec les régimes cannibalistes il y a un certain mafia qui a été quand je parle de l'oligarchie si vous entendez une minorité des personnes ils gèrent l'état et il y avait une minorité des personnes qui géraient mais avec des circuits très mafieux et aujourd'hui lorsque M. Tshisekéd il vient avec la volonté de refaire les choses automatiquement s'il y a une coalition entre les mauboutistes entre les régimes cannibalistes et les 18 ans vous allez comprendre qu'il y aura tout ça et puis il ne faudrait pas oublier nous souffrons d'un problème majeur du régime semi-présidentiel où il faut conjuguer avec des personnes qui ont la majorité qui ont la majorité ce n'est pas les personnes que M. Tshisekéd il y a affichées mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber cette problématique ? il y a plusieurs choses la révision je ne vous ai pas la révision la révision constitutionnelle la révision constitutionnelle n'a fait pas le changement du régime c'est le changement de la constitution qui admet le changement du régime donc je pense que le changement constitutionnel une alternative la rééducation un modèle national pour la réorientation des psychiques des Congolais en est un modèle parce que par exemple si vous demandez au ministre de la Nouvelle Citoyenneté qu'est-ce que vous faites pour cultiver les citoyens congolais dans les politiques publiques je ne sais pas les ministres passés je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous dira les ministres de la Nouvelle les ministres de l'Éducation nationale par exemple le cours du civisme quel est le contenu du cours du civisme on doit les réadapter par rapport aux besoins des Congolais le cours de l'éducation à la Nouvelle Citoyenneté par exemple on le donne en première graduée donc ce sont des éléments qu'il faut travailler on doit travailler pour donner à notre société une certaine orientation quand notre société a une certaine orientation vous allez voir tous ces activalins vont devenir moindres très bien on va avancer Diego Caïba toutes les campagnes médiatiques entretiennes par le membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales au sujet des détournements des déniés publics plusieurs émissions en fond éco même dans des journaux dans des journaux télévisés vous ne voyez pas que ceux-là ne viennent que peindre l'image de la gestion de ce qui existe au départ au départ d'abord il faut savoir qui fait d'abord cette déclaration ou qui est quel est ce groupe qui est en train de faire cette déclaration pour dénoncer ou parler d'étranger etc si vous me situez ces groupes-là ou ces personnes-là ils sont dans les régimes il y a les régimes qui dénoncent il y a également la clamère publique il y a des médias mais non le plus grand problème c'est qu'il y a tout le monde est dans les régimes mais tout le monde ne sert pas les régimes tout le monde est avec les présidents mais tout le monde ne les sert pas ça vous devez se le savoir non il y a également des traîtres absolument absolument c'est quand on vous donne une portion du pouvoir de gérer vous devez savoir dans ce secteur-là vous représentez les présidents de la république quelle est votre action qui vous menez quelle est l'action qui vous menez pour représenter les présidents de la république quelle est l'action que vous avez posée à l'honneur du président de la république pour satisfaire la population ou pour honorer la population vous devez me rendre compte que non c'est un gros gémé cette portion du pouvoir que j'ai ça me permet au moins de représenter en bien le président de la république mais quand vous vous détournez quand vous vous menez quand vous menez vous ne menez pas à bon port vos actions je me dis là c'est le travail contre le président de la république quand vous faites de tout votre mieux pour salir l'image du président de la république à travers une gestion calamité à travers une gestion fait orthodoxe cela veut donc dire vous avez besoin de jeter en pâture tous les efforts du président de la république parce que le président de la république s'ébatte nuit et jour pour la lutte contre la corruption mais vous faites de votre mieux pour détourner toujours mais 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 on a aussi constaté les faits Diego Caïba à la veille de la commémoration de la session de la république démocratique du Congrès de la Sénité Nationale et Internationale on a subi on a constaté une injustice qui se commette devant nous tous Nicolas Kazadi qui va se faire soigner à l'étranger et les autres Congolais sont envoyés en prison vous ne voyez pas qu'il y a également en Gousseau Rouge quelque chose qui ne va pas il y a une justice l'injustice vous voyez seulement cette injustice moi je vois aussi une autre injustice je commence par Nicolas oui par Nicolas c'est à moitié injuste parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent aussi être poursuivies parce qu'il y a des révélations sur eux mais ils sont là calmes dans leur bureau ils travaillent toujours à Linguette mais pourquoi pas à Linguette mais qu'est-ce qu'il y a de l'interpellé dans ça ? oui il a d'autres des révélations sur lui non puisque dites-moi l'affaire de Nicolas a commencé par qui ? n'est-ce pas ? par exemple un journaliste a fait des révélations et après par clameur publique on l'a interpellé l'affaire de Linguette a commencé aussi par un journaliste il y a clameur publique mais on ne l'interpelle pas voilà pourquoi j'ai dit l'affaire de Nicolas et à moitié injuste puisque si on interpelle aussi à Linguette ça sera totalement injuste ce que Nicolas a fait il est parti certes il y a quand même une dose d'injustice mais à Chialinguette aussi il y a une dose extrême d'injustice parce qu'il y a clameur publique mais on ne l'interpelle pas par contre on veut interpeller un journaliste qui a fait ses révélations on a commencé aussi à l'interpeller voilà pourquoi j'ai dit il y a des gens qui sont dans les régimes mais qui ne travaillent pas pour les régimes mais qui travaillent pour salir l'image du président de la République ils sont là pour leur gloire voilà pourquoi ils récrutent des gens qui ne sont pas du pouvoir qui insultent les pouvoirs en place mais qui sont payés par eux en vue de servir leur gloire il y a aussi des histoires à dénoncer c'est surtout ces gens qui ne sont pas avec le président de la République très bien M. Gandhi Nicolas Kazadi a pris un billet d'aller-retour et devait rentrer au pays son pays natal la République démocratique du Congo d'ici des semaines pour affronter la justice de son pays mais n'il ignore la stratégie des fugitifs qui se sont soustraits de revenir mais n'osent jamais faire un comeback est-ce que les cas pour Nicolas Kazadi il est parti c'est pas un moyen délibéré d'échapper à la justice de la République démocratique du Congo surtout qu'il est au cœur de ces scandales financiers mais d'abord j'ai un petit point pour répondre à mon co-débatteur vous n'avez plus de temps juste une phrase non juste une phrase c'est-à-dire à savoir on dit que le président m'a l'entouré tous nous le disons si nous le savons il doit le savoir le président de la République qu'est-ce qu'il attend pour pouvoir réagir agir pour mettre hors d'état de nuit tous ces gens-là qui sont dans son entourage qui ne l'aident pas je laisse l'interrogation pour revenir notre compatriote en fuite moi je dis il a un problème il a fui pour moi c'est une fuite c'est une fuite dans le sens où il est malade lui il a un statut spécial pour se faire soigner à l'étranger et les 90 millions 100 millions de Congolais qui sont malades qui n'arrivent même pas à aller dans un dispensaire et financer leurs soins qui de ces gens-là on construit des hôpitaux comme le cinquantenaire on nous dit c'était pour améliorer la situation de santé des uns des autres etc pourquoi quand il s'agit des citoyens lambda c'est ici ils meurent ici quand il s'agit des hommes politiques comme notre ami ministre des finances de son état c'est à l'étranger quand il était au pouvoir quand il détournait il n'était pas malade donc lui il vit de la jouissance quand il a de l'argent il vit bien quand on bloque le robinet il devient malade il n'est pas le premier il y a eu des personnalités qui ont été à Macala qui sont restés quelques mois qui se sont déclarés malades mais quand ils sortent de prison ils ne sont plus malades ou quand ils sont en fonction ils ne sont plus malades c'est ça l'injustice le président doit donner un coup de pied dans la fourmilière et cela va de son autorité de sa crédibilité mais aussi de la crédibilité de notre pays puisque ce qui se passe c'est si tout le monde suit au niveau de l'international arrêtons les dégâts Diomaële dans l'opinion Nicolas Kazadi passe comme le protégé du clan Tisekedi ce chien de chasse qui a été utilisé pour bâtir l'empire financier de Félix Antoine Tisekedi Tchilombo aujourd'hui protégé par le régime je pense que la justice n'a pas de couleur moi j'irais plus dans l'approche très juridique lorsque il y a participation criminelle que ce soit les auteurs les co-auteurs les complices tous qui sont dans les mêmes lots doivent être interpellés et moi j'ai affistigé cette manière de faire la chose parce que nous partons dans l'érification d'un état fort alors pour ériger un état fort il faudrait traiter tout le monde dans une même dimension même Alinguetti aussi mais j'arrive pourquoi Alinguetti est devenu une conjugaison Alinguetti n'est pas une conjugaison Alinguetti va passer vous comprenez maintenant qu'il y a des cabales maléfiques autour d'Alingetti parce que à chaque fois que je parle on cite les noms d'Alingetti donc vous aussi vous êtes recrutés 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 déniguer le nom d'Alingetti je comprends je comprends vous aussi vous êtes recrutés déniguer le nom d'Alingetti merci de l'avoir suivi et bon dessus de programme sur 40 Congo Télévision C'est parti !